18 ans à peine et déjà sous le feu des projecteurs Depuis le 17 décembre, la France a une nouvelle Miss, Inodira Rampio. Visage danger mais loin d'être innocente, la jeune femme née à Bastère, en Guadeloupe, s'est confiée sur cette revanche sur la vie dans les colonnes de Gala, en kiosque ce jeudi 22 décembre. A cette occasion, la reine de beauté a aussi évoqué sa passion pour le cinéma et surtout, pour un acteur américain qu'elle rêverait de rencontrer et qui est loin d'être inconnu. Il s'agit de Will Smith, dont a beaucoup parlé en 2022 en raison de la gifle qu'il a infligée à l'humoriste Chris Rock, lors de la cérémonie des Oscars. J'aime beaucoup cet acteur, son jeu. Il me bouleverse dans A la recherche du bonheur, mon film préféré, nous a-t-elle avoué en parlant du long métrage sorti en 2006. La vedette de cette vie y incarne Chris Gardner, un représentant de commerce ayant du mal à gagner sa vie. Pour scène sortir, il doit jongler avec plusieurs petits boulots mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de 5 ans, Christopher, interprété par Jaden Smith, le fils de l'acteur. Supérieure à supérieure à Elodie Gossuin, Rachel Legrain-Trapani, découvrez les enfants des anciennes Miss France Indira Ampio, repérée à 13 ans par le comité Miss France dans notre interview, Indira Ampio revient également sans phare sur les grandes figures maternelles qui ont bouleversé et inspiré sa vie. Parmi elles, sa courageuse grand-mère et sa mère Béatrice, première dauphine de Miss Guadeloupe en 1998, 6 ans avant sa naissance. Quand j'étais petite, je regardais tout ça ébloui et je m'amusais à me déguiser en première dauphine, se souvient-elle d'Angala. A 13 ans, j'ai été repérée par le président du comité Miss France Baster qui m'a dit, dans 5 ans, tu viens. A 17 ans, j'ai relevé le défi et me voilà Miss France, c'est-elle émerveillée, ayant encore du mal à réaliser tout le chemin parcouru. Les confidences d'Indira Ampio, Miss France 2023, sont à lire en intégralité dans le nouveau numéro de gala, en kiosque ce jeudi 22 décembre ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Christophe Guillarmé via Bestimage. Crédit photo, Christophe Gillarmé via Bestimage. Sous-titrage ST' 501